Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, expliquer en quoi consiste la journée aujourd'hui ? Alors moi je m'appelle Emilie, je suis une enfant de ce quartier, donc là on est dans le quartier Verval, c'est là où maman grandit et la journée d'aujourd'hui en fait c'est une place de partage avec mon mari Hugo, nous l'a mis en place depuis l'année dernière, nous a fait appel aux habitants du quartier, pour dire comme ça, allons mettre propre le site du Verval que nous n'avons à notre disposition pour créer des événements sur le partage, la gratuité, l'entraide citoyenne, donc cette année c'est la troisième place de partage que nous faisons je suis plutôt content parce que les gens ils répondent présents, le site il reste propre, de mouni vient, il ramène des objets, des vêtements pour marmailles, pour les madames, pour les hommes aussi il y a des livres, il y a des moutures, il y a des graines pour planter, il y a des repas partage, donc là on a eu toute une équipe de madames que l'a mieux préparé tout le repas végétarien, parce qu'il nous a prévu un curry poulet, d'ailleurs c'est un commerçant du quartier que l'a préparé le curry poulet pour aujourd'hui, et après les bénévoles a mieux préparé le côté végétarien, pour ça qu'ils ne mangent pas la viande donc on a pour tous les goûts, avec le lentil, le lentil c'est ma tati la fée, une autre tati la fée le riz, avec ma cousine donc tout le monde y donne la main pour partager ensemble, après Natibol a organisé aussi toute la partie événementielle on nous voit, on entend la bande musiciens, toute la journée, on joue la musique, on partage avec nous cette bande de compétences et on a la transmission, on a les coiffeurs, les coiffeuses aussi, il est là pour madame, pour monsieur, pour marmailles donc c'est d'ailleurs, parce que du coup tout le monde y profite pour passer un dimanche comme si c'était un dimanche en famille, nous sommes pique-niqués, chemin volcan, mais nous sommes des chemins véhévales donc c'est d'ailleurs, parce que pour ça qu'il n'y a pas de transport, ils sont mis à pied, tu es là il n'y a pas besoin de l'auto, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, il n'y a pas besoin de charrer un petit tralala où est là, où habite à côté, où il n'y a pas rien pour faire chez vous, et bien on vient pas accarrer on a un grand mot, on a dit moi comme ça, ben merci Émilie, parce que où l'on appelle Radio Freedom hier, ben du coup nous a entendu à vous on lui reste devant ma télé moi tout seul, ou écoute mon radio, ben là mi viens là, mi assise un peu exote, mi mange, mi partage m'emmène des affaires pour donner, et ben mi reçoit encore plus que ce que mi donne donc, et c'est ça en fait l'esprit de la place de partage c'est que si vous n'avez pas donné, les gaillards viennent, parce que ça ne l'utilise pas chez vous ben la moune va être réutilisée, et après tout ce que vous allez gagner en retour, il peut être matériel mais tout ce que vous pouvez gagner d'immatériel, je pense qu'il est encore plus puissant et je pense que tout le monde aujourd'hui a besoin de ça, ils sortent dans des périodes compliquées ils ne savaient pas trop comment il fallait passer tout ça mentalement, psychologiquement, les durs pour un tas de moune plein de gens la retrouvent à être tout seul suite à tous ces événements donc quand mi entente si madame mi dit moi comme ça, ben maman est tout seul parce que moi les veuves mon mari n'est plus là, je ne connais pas quoi il faut faire chez moi, parce que mes enfants, les grands, les loin ben moi mi connais, moi n'a plus ma famille proche, mais moi n'a de moune, mon quartier, il fait des affaires et ben mi peunier, reçoit ça ma terre exote donc ça, ben il remplit à nous, moi il faut manger moi là tout de suite parce que moi il est rempli de tout ce que les gens m'entraînent à moi donc les gaillards nous fait ça pour notre bande marmaille aussi ben ils jouent, ils sont contents, ils dansent, ils entendent la musique donc voilà quoi dire de plus si ce n'est que vive le partage, vive l'entraide et ça à la réunion, ben toutes nous a connu ça soit quand nous étions petits, soit quand nous étions plus jeunes pour notre bande-grands-parents parce que Benate marche rien comme ça même en fait nous, aujourd'hui il faut nous acheter un tas d'affaires pour nous subvenir à tout un tas de besoins à tout un tas de confort et des fois en trop nous consomment trop, nous rendons compte mais nous consomment encore et encore alors que nous pouvons faire avec déjà ce que nous n'en avons nous n'en avons déjà tellement à nous de redonner vie à tout ça, redonner un sens à tout ça mais c'est juste mettre en partage ce qu'on a en fait oui, nous sommes toutes dans notre casse, nous sommes remplis de affaires, nous n'utilisent pas et nous ne connaît plus que tout fait avec et ça à Ben-Gramouine, il y a où ça ? quand vous êtes vivant là, on a tout ça des affaires, où est-ce que nous ? quand ça va là ? vous êtes tout seul, il n'y a plus rien, il n'y a plus PSN et que vous, à où est-ce que vous êtes tout seul dans le fond ? et bien oui tout ça fait tout ça, à qui ça donne ? donc on se dit on porte le sac à dos le plus léger possible et on vit c'est un beau message et comment c'est venu cette idée de place de partage ? parce que là ça fait, ça s'est mis en place en 2022 il me semble oui, en mai 2022 on a fait la première et c'est venu d'où l'idée ? c'est venu à... alors nous l'a intégré une association qui appelle le MOCICA donc c'est un mouvement citoyen conscient et autonome et là-dedans déjà l'association lui parle de partage d'entraide citoyenne, d'autonomie, que ça soit alimentaire ou même dans un groupe de citoyens et nous a fait quelques réunions avec plusieurs bénévoles au début et moi m'y avoue que moi t'es comme un volcan, en ébullition, on avait besoin de passer en action donc il fallait qu'on trouve quelque chose pour nous gagner, nous causer, les gagnantes causer c'est bien, même il aime causer en plus mais il est mieux encore quand nous gagner, mettre tout ça en mode pratique et ben avec tous les bénévoles on a dit ben pourquoi pas organiser sur le thème de la gratuité et du don une classe de partage donc la nuit comme ça on a dit ben écoute nous essaye, nous voit quoi les gens ils pensent nous t'érodent un site, au début nous voulaient aller loin et puis après moi on a dit les gars t'es ben en fait vers Val nous pense qu'on a un endroit où nous peut aller mais par contre notre travail il faut défricher nous a nous visité la zone, les gars a dit ben ouais en fait Emile on a raison c'était à la main il faut nous faire donc nous va donner la main à nous tous ensemble, nous va dire défricher et nous a nous défricher, nous avons nos entreprises du quartier là nous donnent à nous la main gratuitement pour remettre le site à neuf nous a fait appel à un graffeur pour nous décorer les kiosques avec bande marmaille donc ça il a fait avec tous les enfants du quartier on va nous faire ça, on va passer une journée pour décorer tous les kiosques et tous les dessins que je t'y vois là c'est les idées des enfants ça c'est les marmailles a dit ben nous on a un volcan à la Réunion, allons dessiner un volcan nous on a la rivière, nous on est juste en bord de rivière, allons dessiner une rivière ah ben moi il y a Mickey et Minnie, ben allons dessiner, allez on veille à azotter les enfants c'était des enfants d'une classe ? pas du tout, c'est les enfants du quartier, ils étaient âgés entre 3 et 12 ans d'accord et ben à la nuit, les parents l'a fait à nous confiance donc ça c'était top aussi, ils nous ont préparé tout l'ambiance aux autres et ça l'a réglé à azotter et vous avez fait ça tout seul quoi ? ben au début on était seul on a démarré tout seul, on a démarré sans argent on avait absolument rien mais on s'est dit il faut pas qu'on se crée de barrières si on veut passer à l'action, ben notre courage normalement il devrait suffire notre croyance, notre foi nous veut changer les choses ben si nous veut changer, ben il faut nous mettre un pas devant l'autre donc on ne pourra pas faire grand tout de suite, il n'est pas grave parce que c'est pas le but le but c'est de ça, de déjà commencer, nous démarre après nous va voir si les gens ils viennent ou les gaillards et que tout le monde y vient donne la main enfin ben de lui-même, de lui tout seul, lui va devenir plus grand et voilà aujourd'hui ben c'est le résultat qu'on est là l'année plus grand avec tout le monde que la nuit est venue